Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 8 avril 2024, donc nous sommes dans le dernier jour du mois de ramadan, donc probablement nous sommes la veille de l'Eid, l'Eid de la fin du mois de ramadan, donc malheureusement il n'y a pas d'aspect de l'Eid. Une fête très triste pour les palestiniens de Gaza, 2 millions de palestiniens de Gaza qui souffrent, soit au sud qui sont entassés dans des tentes et dans des conditions unimates très difficiles, soit les 600 000 personnes au nord qui souffrent de la famine, puis de manque de nourriture, de manque de médicaments, de l'eau, dans le nord de la bande de Gaza. Donc il n'y a pas d'aspect de l'Eid, de la fête dans la bande de Gaza. C'est vrai, le mois de ramadan était triste, les palestiniens de Gaza n'ont pas trouvé de quoi manger pour le repas de soi, mais dans les années précédentes, l'Eid, les préparations et les préparatifs commençaient une semaine avant avec les préparations des gâteaux, des pâtisseries, les magasins des vêtements, mais actuellement, les femmes palestiniens ennuyent, elles ne peuvent pas préparer les gâteaux et les pâtisseries pour la fête, parce qu'il n'y a pas de produits alimentaires, il n'y a pas d'ingrédients, parce que les prix sont multipliés par 10, par 20, les produits alimentaires sont introuvables, et surtout que les aides alimentaires internationales n'arrivent pas, il y a 3 ou 4 camions qui arrivent par jour, c'est insuffisant pour l'honneur de la bande de Gaza en particulier, sont oubliés que la vie est paralysée à Gaza depuis 6 mois, donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, donc les gens ne travaillent pas, c'est pour cela, on peut dire qu'il n'y a pas d'aspect, de fête, de joie pour les palestiniens de Gaza qui souffrent, qui continuent à souffrir, surtout qu'on est entré dans le 7e mois de cette agression terrible contre les palestiniens de Gaza. Merci beaucoup, Zéad Midou, Gaza Palestine.